Coucou à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'une présentation d'un livre de coloriage Alors comme j'ai acheté les derniers qui me manquaient de ma collection de Clara Markova Du coup je vais vous présenter La dernière fois que je vous ai présenté c'est le Touch of Magic je crois, un truc comme ça Le tout dernier, le violet Là du coup aujourd'hui je vais vous présenter le verre, le Fairy Celebration Fairy Celebration de Clara Markova Voilà du coup je l'aime beaucoup Les deux derniers ils sont la patte même du dessin etc est un peu différente des autres De toute façon plus elle fait de livre et plus la patte est belle Donc du coup voilà, ça se présente comme ça, c'est en hyper dur, hyper épaisse Vous voyez c'est hyper épais, j'arrive même pas à la tordre tellement qu'elle est épaisse Et ensuite à l'intérieur avec on reçoit un petit, alors attendez je crois que je vais baisser la luminosité parce que du coup ça m'empêche Voilà du coup vous n'avez pas besoin vraiment de rendre ma tronche Du coup voilà, on a le marque page qui est avec Et puis on a une petite étiquette comme d'habitude Du coup je crois même que je vais devoir enlever Bah ma lumière, je suis désolée je vais devoir enlever ma lumière parce que ça fait trop de lumière Et comme c'est blanc quoi Donc du coup voilà, vous n'allez pas voir sinon Donc là on a le marque page, la petite étiquette, voilà Bon moi je les ai collées hein, mais à la base elles ne sont pas collées hein C'est juste pour pas les perdre Du coup on arrive sur la page de présentation on va dire, de commencement Voilà Et ensuite voilà, on commence donc avec la name page Voilà, on met notre petit nom ici Un beau petit nœud Une petite fille là qui s'endort Donc voilà, j'aime beaucoup Et ensuite on arrive C'est la page de couverture Donc voilà, du coup il est magnifique Je vous présente vite fait Je ne veux pas non plus trop que ça dure longtemps Parce que j'ai tendance à parler, parler, parler Du coup ça fait des vidéos même de présentation de livres hyper langues Donc je vais essayer de minimiser mon langage Donc là on a les petits coussins Avec les deux petits là Ils sont trop vus Et je ne sais pas si vous voyez, la patte est différente Il y a encore plus de détails, il n'y a limite plus de fond Une fois qu'on aura colorié tout ça Le fond, il n'y en a pratiquement pas Plus on arrive dans ces livres Et plus il y a plus de détails, moins il y a de blanc en fait, de fond Celui-là il est magnifique Ils sont tous beaux de toute façon J'adore Clara Après voilà, chacun ses goûts bien sûr Mais moi, adorant Clara Bon je ne fais pas que du Clara Franchement je n'ai pas que ça J'ai une cinquantaine de livres de colo Et je vais un peu dans tous en fait Parce que voilà, je ne les ai pas achetés pour rien Si je les ai achetés, c'est que je les ai aimés Donc voilà, je ne fais pas que du Clara Donc j'ai plein d'autres auteurs différents J'ai du Anna Carzon Du Maria Troll Du Carby Rosane par exemple Et j'en passe, j'en ai plein d'autres en fait Il est trop mignon le petit chat Avec les petits oiseaux autour de lui C'est trop beau Trop trop beau Il est en train de lire, je ne sais pas Peut-être il est en train de lire une histoire Je ne sais pas C'est tellement mignon Il y en a à chaque fois des petits Des espèces entre dragons Et je ne sais pas trop en fait Ils sont tellement beaux A chaque fois Il faut qu'elles y mettent C'est ces petits personnages Donc voilà Ah là, on tombe sur une double page Du coup Et donc la double page, attention Hop Pour l'été là L'été Avec les glaces Les jus Voilà Du coup C'est trop trop beau Et voilà C'est trop beau Franchement C'est vraiment super beau Là Avec mes petits champignons Et le petit dragon Là où je ne sais pas trop C'est trop mignon C'est trop trop mignon Voilà Il est magnifique celui-là Franchement il est trop trop beau J'adore J'adore, j'adore Moi dans les Clara De toute façon Quand je me décide d'aller dans un Clara J'en prends au hasard Et ensuite j'ouvre le livre En fermant les yeux Hop Si je ne l'ai pas fait ce colo Ben voilà Je fais celui-là Parce que Ils sont tous tellement beaux Qu'on ne sait pas où aller quoi Donc là C'est vraiment Super beau C'est trop beau J'ai mes loups Qui sont Qui sont censés Être à la sieste Mais je pense que Quand j'aurai fini ma vidéo Il faudra que je les lève Là avec L'hélicorne C'est trop trop beau Avec l'hélicorne C'est magnifique Je vous laisse un peu de temps dessus Pour que vous vous regardiez Parce que Je trouve qu'il y a certaines vidéos Que je regarde justement De présentation de livres Ça passe tellement vite Qu'on n'a même pas le temps de regarder quoi Donc voilà Je vous laisse un petit peu Entre chaque Même si du coup Ça fait une vidéo Un peu longue Je trouve que du coup On voit mieux quoi Là elle est magnifique aussi Franchement Là on arrive dans l'eau C'est trop beau La sirène là Elle est magnifique Avec les petits hippocampes C'est trop trop beau aussi Ouais les présentations de vidéos Enfin de livres J'aime bien les faire dans ce format là Où je vous montre De toute façon Vu du dessus Je ne peux pas le faire Je n'ai pas de quoi le faire Je suis trop près du livre Et du coup On ne voit absolument rien Comme je n'ai pas de trépied et tout Moi en fait J'ai juste un truc articulé Avec trois Trois bras là Qui s'articulent Et je les mets Mais il n'est pas plus haut Que Ouais que Allez Qu'un centimètre quoi Donc Si je suis à 15 centimètres Le livre Vous n'allez pas le voir quoi Donc Donc bon Du coup Je ne sais même plus si je vous ai présenté celle-ci Bah oui je crois Je ne sais plus Je ne vous parle en même temps Du coup je ne sais plus Donc voilà Du coup Je ne peux pas vous faire De toute façon Une présentation vue du dessus C'est un peu compliqué en fait J'avais un trépied Mais il s'est cassé Et du coup Il faudrait que je voie Sur Amazon Il y a des trépieds là A faire pivoter Comme ça Justement Il faut faire Vue du devant Et vue du dessus En fait Donc je vais voir Ils sont à une vingtaine d'euros Ça peut encore aller quoi Elle est trop belle Avec la robe là C'est magnifique Puis là La perle C'est trop beau C'est vraiment magnifique Voilà On revient Côté Foré C'est trop beau Là on est dans la couture Voilà la petite maison là c'est mignon avec les petits pouding là devant c'est trop beau j'adore un petit gâteau j'en sais rien ce que c'est en fait un gâteau je ne sais pas trop si c'est en gelée ou je ne sais pas avec les petits champignons il y a des champignons il y a des glands c'est trop beau j'adore franchement il y a de tout en fait dans ces livres il y a du côté de l'eau, forêt, animaux féerie, tout ce qui est fait dragon etc j'adore tout enfantin en fait mais c'est pas pour autant qu'en tant qu'adulte on ne peut pas le colorier franchement il est magnifique il est magnifique de toute façon si vous avez déjà craqué pour un... ah ça c'est mon encours j'ai juste commencé à faire mes... je sais pas si vous voyez on voit pas bien de toute façon puisque j'ai plus j'ai pas la lumière j'ai juste entouré avec du posca là j'avais déjà entouré et ensuite j'ai fait mes feuilles là j'ai re-entouré avec un autre verre et je vais continuer mes feuilles voilà ça c'est mon cours et puis voilà on verra de toute façon ah on arrive sur une double page ah oui au niveau de la danse c'est la fête là petit couple là qui danse avec les petites souris là autour la forêt et là il faut savoir qu'à la fin du livre il y a des petits trucs à coller en fait et là c'est une des pages à coller donc il faut couper au cutter tout doucement avec bien sûr un carton dessous pour pas couper les autres pages bien sûr il faut couper insérer la petite languette et coller donc en fait vous allez colorier ce qu'il y a à l'intérieur et vous allez coller la la porte en fait et il y a deux ou trois portes comme ça à coller porte ou fenêtre voilà c'est mignon avec la petite souris je sais pas si vous voyez bien c'est trop trop beau ensuite on a les petits nounours avec les bons petits gâteaux enfin voilà c'est trop trop mignon à chaque fois c'est gourmand c'est fruité parce qu'il y a des fruits surtout des mûres des myrtilles par exemple vous voyez donc c'est entre le gourmand avec les gâteaux aussi les petits gâteaux là c'est trop mignon il y a la petite chauve souris qui est pendue c'est trop trop mignon franchement c'est magnifique c'est trop beau et l'eau on a envie de la faire multicolore enfin c'est voilà après il faut avoir quand même un petit peu de talent je pense pour faire ces colos là enfin pas forcément du talent de fou mais il faut quand même s'y connaître un petit peu il faut bien connaître ses crayons etc. avant de se lancer dans des Clara Markova parce qu'ils sont tellement beaux que j'ai mis du temps moi avant de me les acheter et parce que j'avais tellement peur de les louper parce que je me sentais pas capable en fait il faut se sentir capable d'y aller voilà ensuite voilà on fait sa créativité après tout le monde a du talent c'est simplement que voilà il faut se sentir capable d'y aller parce que par exemple comment il s'appelle je vous l'ai dit tout à l'heure World of Wonder et tout ça là qu'il a fait World of Wonder ou un truc comme ça je sais plus je sais plus Kirby Rosane voilà j'avais du mal à y aller dedans parce qu'au départ voilà comme tout le monde je me tatais je savais pas trop je connaissais pas tellement mes crayons au départ etc je connaissais pas trop trop mon matériel donc j'ai voulu apprendre vraiment d'abord mon matériel et ensuite je me suis lancée dans certains livres il y en a que je ne me suis pas encore lancée en fait dedans c'est trop beau pour Halloween là c'est j'adore pour Halloween il est trop beau celui-là celui-là aussi Halloween avec le petit chat noir là j'ai failli me foutre le livre dans l'oeil c'est trop beau quoi bon allez je vais activer un peu parce que ça fait déjà 17 minutes enfin pour moi après avec le les coupures etc que je vais faire enfin le montage donc je vais vous mettre que les trucs importants il est trop beau celui-là aussi ouais franchement il est magnifique le Fairy Touch of Magic donc son dernier le vert c'est mes deux préférés j'ai une orage je crois je sais pas j'entends un bruit oh elle est magnifique celle-ci je sais pas si vous voyez c'est trop beau franchement c'est magnifique ouais plus je les vois plus je trouve que plus ils sont beaux plus là on sortira on sait pas encore la date un nouveau qu'elle va sortir et j'ai hâte alors peut-être que je le prendrai pas de suite puisque voilà j'ai ces 5 derniers dont 3 que j'ai acheté il y a un mois, un mois et demi de ça donc comment dire que j'ai assez déjà rien que c'est 5 pour toute une vie quoi donc oh il est magnifique celui-là il est trop beau avec le corbeau là c'est il est trop trop beau ouais il est vraiment beau la chenille il y a de temps en temps vous voyez un animal tout en noir comme ça soit un petit chat soit là une chenille tout en noir avec juste un tout petit pour les ailes là en fait ce que vous voyez en blanc c'est les ailes là donc vous voyez j'adore en fait il y a cette petite touche là c'est trop beau franchement c'est trop beau ah la petite sorcière la petite sorcière j'adore en fait c'est tellement mignon même si ah une double page même si voilà c'est dans un univers un peu sorcière etc un petit peu là et bien c'est trop beau quoi voilà on avoue c'est rien mieux cette double page là je vous raconte pas le travail à faire c'est trop beau j'adore c'est trop trop beau c'est trop trop beau petite souris c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau trop trop beau là on arrive sur la fin il y a l'univers de noël voilà aussi chaque livre est fait par noël, printemps, été, automne vous voyez donc si on sait pas trop quoi faire des fois ça m'arrive même d'autres livres où il y a cet esprit là de saison on va dire je sais pas trop quoi faire je prends, je feuillette par exemple le season de Anna Carzon je sais que j'ai le livre qui est séparé en quatre et du coup si je sais pas trop là on était bon ben je vais aller à la partie été comme ça je vais pas trop être bloquée si jamais je sais pas trop trop quoi faire donc celui là c'est trop bon la cannelle et tout le chocolat chaud ah j'ai mon chat qui vient sous moi il sent l'orage arriver j'ai comme mon chat mon mâle en fait oh j'ai aussi sa petite soeur qui aime pas trop mais bon ça dépend des fois mais lui il le sent c'est que là ça va bientôt arriver dans 5-10 minutes l'orage il est là il est vraiment au-dessus de nous dans 5-10 minutes quoi donc je vais me dépêcher alors que mon téléphone c'est trop beau là aussi il y a un travail avec les arbres et tout là c'est trop trop beau ouais franchement je ne regrette absolument pas je sais pas si vous entendez de les avoir acheté d'avoir tous ces livres pour l'instant j'attends vraiment avec impatience le dernier et peut-être qui sera pour la saison d'automne Halloween je ne sais pas c'est ce qui se dit après c'est pas forcément obligé que c'est ce qui se fera après c'est juste des rumeurs donc on ne sait pas on ne sait pas si il va sortir là cette année en fin d'année ou l'année prochaine on ne sait pas encore d'ailleurs si vous voulez vous dépêcher il y a certains où il n'y a plus possibilité de la voir elle ne rééditera plus les livres parce que voilà elle financièrement c'est pas possible donc s'il y a certains que vous vouliez absolument n'hésitez surtout pas à aller sur Etsy ou Colorfila je crois que c'est ça enfin je ne sais plus exactement mais en tout cas sur Etsy sur vous allez trouver tous les livres et c'est là où moi je les ai achetés j'ai jamais eu aucun souci et par contre il y en a qui sont limite il y en a presque plus là et il y en a un je crois je ne sais plus lequel je ne saurais plus vous dire un ou même peut-être deux où il n'y en a plus du tout donc donc voilà et elle ne rééditera pas les livres parce que ben voilà financièrement je pense qu'elle qu'elle ne fera plus qu'un livre par un livre et une fois qu'il n'y en aura plus il n'y en aura plus vous voyez donc si vous voulez les Clara Markova il faudra les prendre à chaque sortie pour être sûr de les avoir peut-être qu'elle rééditera par la suite mais juste dans l'année vous voyez la nuit d'après puisqu'elle sortira un autre nouveau livre etc je pense qu'elle ne le rééditera pas donc là après on a les pages avec les les autres livres c'est ce que je vous disais c'est ce qu'on doit découper et coller vous voyez la petite languette il faut couper sur la page mettre ça à l'intérieur et ensuite coller ou mettre un point de colle et puis du coup il y a la la porte ou la fenêtre qui vient par dessus le dessin vous aurez la porte et ce qu'il y a à l'intérieur qu'il faudra colorier donc voilà voilà mais l'orage arrive avant de pas oui donc du coup il y a un arpage et il y a ça derrière pour justement quand on veut découper du coup voilà donc voilà voilà du coup pareil c'est en dur franchement rien que la couverture il donne envie de de les avoir quoi donc du coup je vous dis à plus tard et puis n'hésitez surtout pas si vous avez des questions je vous mettrai les liens le lien de toute façon du livre et puis et puis voilà du coup je vous dis à plus tard bisous bisous ciao